Dans cette vidéo consacrée à l'initiation de Windows 7, nous allons faire quelques rappels. Nous verrons les démarrages de Windows 7, la gestion des fenêtres des dossiers, l'organisation de vos données, comment travailler avec les applications. Nous ferons quelques recherches, nous irons ensuite installer un logiciel, nous verrons les raccourcis et nous examinerons quelques personnalisations de votre propre environnement. Sans refaire toute l'histoire de l'informatique, voyons quelques rappels sur le système d'exploitation et l'interface graphique. Le système d'exploitation ou Operating System est le programme principal qui réside en mémoire vive, mémoire RAM, et qui communique avec les différents composants électroniques de l'ordinateur, c'est-à-dire la mémoire, le processeur, les périphériques. Le système d'exploitation prend en charge certaines tâches pour gérer le matériel et les logiciels ou programmes, en facilitant le travail d'utilisateur, en particulier par son interface graphique. Voyons quelques systèmes Windows qui ont précédé Windows 7, Windows 95 en août 1995, Windows 98 en juin 1998, Windows Millennium en octobre 2000, Windows XP en décembre 2001. Windows Vista a été lancé le 30 janvier 2007. La version Beta 1 anglaise était disponible au téléchargement depuis le 10 janvier 2009. Windows 7 sera disponible en six versions différentes. Cette présentation est basée sur la version Windows 7 Beta 1 Ultimate anglaise. L'interface graphique est un concept qui a révolutionné l'utilisation du micro-ordinateur avec le bureau et les icônes en particulier. Voici quelques icônes bien connues de différentes versions de Microsoft Office. Et voici quelques représentations de dossiers anciennement répertoires et ainsi que la représentation de différents périphériques. Comme Windows Vista et macOS disent, Windows 7 est un système multi-utilisateur. Les utilisateurs peuvent être protégés ou non par mot de passe. Ceci est la première représentation du bureau de Windows 7 avec le poisson. Ici, l'image de fond a été modifiée et il a été déposé quelques raccourcis sur le bureau. Voyons maintenant quelques écrans typiques de Windows 7. Tout d'abord, le bureau, le menu démarré en bas à gauche et la barre de tâche en bas. Le menu démarré comprend à gauche les programmes, en haut dans la colonne de droite le nom d'utilisateur, suivi des principaux dossiers ainsi que des différents jouets. Et la barre de tâche qui est en bas de façon standard. Ici, c'est l'utilisateur Yves Roger Cornille qui a ouvert la session. Et à droite, on voit une fenêtre des quatre principales bibliothèques qui ont été créées par Windows 7. Ici, c'est la fenêtre ordinateur ou computer avec les différents disques fixe ou amovible. Ici, c'est une vue de réseau, network, avec un seul ordinateur. Maintenant, nous voyons le réseau de microcam 06 avec plusieurs ordinateurs et plusieurs disques en réseau. Et voici maintenant quelques fenêtres qui ont été ouvertes. La transparence ou la non-transparence dépendra des qualités de votre carte graphique. Sans dévoiler les différents réglages que vous pourrez réaliser sur votre ordinateur, sachez que l'ouverture des fenêtres dépendra du réglage que vous aurez fait dans l'outil Folder Options ou Options de dossier à partir du panneau de contrôle ou contrôle panel. Si le contenu de dossier ne peut pas être affiché complètement dans la fenêtre, Windows mettra en œuvre des ascenseurs verticaux et horizontaux. Pour fermer une fenêtre, cliquez sur le bouton rouge avec la croix blanche. Pour agrandir une fenêtre, cliquez sur le rectangle du milieu. Et pour réduire une fenêtre, cliquez sur le rectangle Minimize pour minimiser ou réduire. Dans la partie gauche, vous avez le volet de navigation qui vous permet de voir la structure de vos différents dossiers. Les différents dossiers Paris, Rennes, Roque d'Azur et TD 2009 sont dans un dossier qui s'appelle Mac Pictures, qui est dans une bibliothèque. Dans les liens favoris, vous pourrez placer les différents dossiers et fichiers auxquels vous accédez souvent. Ici, j'ai déplacé le dossier Paris dans les favoris. Les dossiers et fichiers placés dans les favoris sont en réalité des raccourcis. Les emplacements récents contiennent des liens vers les derniers dossiers ou fichiers accédés. Voici le bureau, vu des liens favoris. Le système standard de gestion des fichiers est sous Windows 7, NTFS. L'organisation des fichiers et des dossiers est hiérarchique. Un nom de fichier est composé de deux parties. Une partie nom qui fait de 1 à 255 caractères. Une partie extension, c'est-à-dire un suffixe. Qui est précédé d'un point sur 3 ou 4 caractères. C'est l'extension qui fait le lien avec l'application à lancer, que l'on peut d'ailleurs modifier. Il est possible de formater des disques en FAT ou en FAT32. Plus particulièrement des clés USB ou des disques externes. Voici maintenant quelques icônes. Tout d'abord un dossier vide. Des dossiers qui contiennent des fichiers. Et voici maintenant un contact. Des documents texte, donc Word en l'occurrence. Et ainsi qu'une image. Windows 7 met à votre disposition 4 dossiers communs que vous pouvez utiliser pour stocker la plupart de vos fichiers. Vous pouvez utiliser les bibliothèques, Libraries. Une nouveauté de Windows 7 pour accéder à ces dossiers. Pour ouvrir les bibliothèques, cliquez sur le bouton Démarrer et cliquez sur le nom d'utilisateur dans le point en haut à droite du menu Démarrer. Ici l'utilisateur est Yves Fuse 2. Voici les 4 bibliothèques standards qui ont été créées. Documents, Musiques, Images et Vidéos. Notez ici que la bibliothèque Documents gère deux adresses. My Documents, Mes Documents, et les Documents Publics ou Public Documents. Il en sera de même pour les autres bibliothèques, Musiques, Images et Vidéos. Nous voici dans la bibliothèque Documents ou Documents Library. Utilisez cette bibliothèque pour y stocker vos documents de bureautique, traitement de texte, tableur, présentation. Vous voyez dans le panneau de navigation la structure de la bibliothèque. Les dossiers ABM 95N et autres sont dans un dossier personnel qui s'appelle Mes Documents, qui est dans la bibliothèque Documents et qui est dans les bibliothèques. Voici une fenêtre typique sous Windows 7. Les boutons de navigation avant et arrière. La barre de titre. La barre d'adresse, ici Librairie et Images. Le volet de navigation dans le panneau de gauche. Les liens favoris, là encore dans le panneau de gauche, mais en haut. Le volet de prévisualisation. La zone de recherche. La barre d'outils. Et enfin, le contenu du dossier. Vous pouvez choisir comment afficher les dossiers et le contenu du dossier. Donc là ici, c'est avec des grandes icônes, extra même. Grandes icônes, extra larges. Là ici, c'est affichage de la taille large. Là ici, c'est l'affichage médium, c'est-à-dire moyen. L'affichage sous forme de petites icônes, donc là ici, small icônes. L'affichage sous forme de listes. Ici, c'est l'affichage du dossier Rennes qui est dans la bibliothèque-picture, sous forme de larges icônes, c'est-à-dire grandes icônes. Là, c'est l'affichage sous forme de petites icônes, small icônes. Là, c'est l'affichage de ce même dossier, forme de listes. Ici, c'est sous forme de détails. Maintenant, c'est l'affichage du dossier Rennes 2007, bibliothèque-pictures, qui est affiché sous forme de mosaïque. Maintenant, c'est l'affichage de ce même dossier, sous forme de contenu. Vous pouvez trier l'affiché en ordre croissant ou décroissant en cliquant sur la barre où il y a les noms des différents zones, c'est-à-dire name, nom, date taken, etc. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une prévisualisation du contenu de votre dossier ou fichier.